Grande peine m'est advenue pour un chevalier que j'ai eu. Je veux qu'en tous les temps l'on sache avec quel excès je l'aimais. À présent me voilà trahi, car je lui refusais ma foi. J'étais pourtant en grande folie, au lit comme toute vêtue. Combien voudrait mon chevalier tenir un soir en mes bras nus ? Pour lui seul, il serait comblé. Je ferais coussin de mes hanches, car j'en suis plus énamouré que ne fût flore de blanches fleurs. Mon cœur lui donne, et mon amour, mon âme, mes yeux et ma vie. Belle amie, charmante et plaisante, s'y retombez en mon pouvoir, et qu'avec vous je couche un soir en vous donnant baiser d'amour, sachez quel grand plaisir j'aurai de vous en place de Marie, pourvu que me donniez promesse de tout faire à mon bon vouloir. Des deux amants, il en était, comme il en est du chèvrefeuille, qui au coudrier s'est uni, quand il s'est enlacé et pris, et qu'autour le fût s'est mis, ensemble peuvent bien durer. Mais qui les voudrait désunir, ferait le coudrier mourir, et le chèvrefeuille avec lui ? Belle amie, ainsi est de nous, ni vous sans moi, ni moi sans vous. Vous suppliez, mes doux, même si l'on dit qu'il ne s'y est point, qu'une dame courtise un chevalier, en lui tenant trop longs et beaux discours, qui parle ainsi ne connaît pas l'amour, car il me plaît prouver avant ma mort, que supplier celui qui nous dédaigne procure encore un triste réconfort. Bien fous sont ceux qui me reprochent de vous aimer, tant se met un plaisir, et qui le dit ne sait rien sur moi-même. Tout autre amour, je le tiendrai pour vain, et sachez-le, je n'eus jamais de joie, qui ne me vint de vous et m'emporta. Quand je sentais le plus peine et souffrance, or je voudrais toujours, sans rien changer, combler mon cœur de votre seul bonheur, alors que pour moi, je n'attends nul secours, sinon celui que l'on trouve en dormant. Hélas, ce doux sommeil me fuit, j'ai trop cherché pour mon mal et mon bien, votre cœur dur qui était tout pour moi. Sans messager, je vous le dis moi-même, ce mes douleurs que vous ne vouliez point m'accordaient joie et me laissiez mourir. Ah pourquoi, mon ami, n'ai-je autrefois agi selon votre désir, lorsque je vous voyais ? Les gens méchants et vils que trop je redoutais m'ont si souvent blessé et de si prégardé que jamais je ne pus payer votre service. Plus m'en repentirait si cela se pouvait, qu'Adam ne fit jamais pour la pomme voler. Par Dieu, c'est en douleur que soudain m'a jeté la vie, les tristes morts qui guéroient tout le monde. Cette mort vous a pris, ami que j'aimais tant. Si je suis le phénix, c'est là assez rebuté, et j'aurais bien du mal à me ressusciter tant que l'amour de vous me tient en son pouvoir. Je ne sais comment je dure, car mon triste cœur chavire, et plaindre n'ose, ni dire, ma douloureuse aventure, ma dolente vie obscure, rien hors la mort ne désire. Je ne sais comment je dure. Il me faut, par couverture, chanter que mon cœur soupire et faire semblant d'en rire. Mais Dieu sait ce que j'endure, je ne sais comment je dure. Que ferez-vous qu'en plus ne pourrez voir des beaux yeux par lesquels surtout avez pouvoir ? Qu'on ne pourrait ouïr de l'oreille fermée en qui votre parole fut reçue et aimée ? Qu'on ne pourrait parler par cette bouche close par laquelle en parlant vous pouviez toutes choses ? Qu'on ne pourrait de moins mortes plus tourmentées ni assurer tous ceux qu'avaient fait lamenter ? Qu'on ne pourrait d'épier votre char plus tiré ni par eux en plaisir vos servants attirés ? Qu'on ne pourrait au corps qui fut votre demeure le voyant ruiner plus demeurer une heure ? Mourez donc, amour, en cette départie où, si vivre voulez, cherchez autre partie dont vous puissiez tirer autant d'honneur et de gloire et qui de tous les cœurs vous donne la victoire comme a fait ce corps-ci, cause de tous vos biens que vous voyez tout mat et converti en rien. Point n'est besoin que plus je me soucie si le jour meurt ou que vienne la nuit nuit hivernale et sans lune obscurcie car de cela rien certes ne me nuit puisque mon jour par clarté adoucit m'éclaire toute si bien qu'à la minuit en mon esprit me fait apercevoir ce que mes yeux ne surent jamais voir. est-ce que le jour meurt ou que j'ai un peu et que les choses se font et qu'en n'est pas d'un coup de douce